C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, j'espère que j'ai bien prononcé. Avec moi aujourd'hui pour en parler, j'ai le plaisir, vraiment le plaisir, de recevoir Ahsan Zahraoui, sociologue et néanmoins militant très actif pour la cause bergère, Azdin Zahraoui, juriste et analyste politique, militant, néanmoins militant très actif pour la cause bergère. Merci à vous deux d'être avec nous. Alors, voilà, donc, Ahsan Zahraoui, bien sûr, bien sûr, Azdin a mis de longue date, voilà, donc, néanmoins, effectivement, c'est quelque chose de très important, de symbolique, c'est une fête, c'est une date qui marque, dans l'histoire universelle, l'histoire du peuple berbère, du peuple amazir. On l'appelle berbère, mais Kadoubiassine était contre. Il a dit qu'il faut décoloniser même le mot berbère qui vient de barbère. Parce que berbère, c'est les romains qui l'avaient donné. C'est les romains, oui, barbara, romain. C'est-à-dire ceux qui sont en dehors du dîmesse, en fait. Absolument. Ceux qui sont en dehors de la frontière. Tout à fait. De l'empire. Ceux qui ne sont pas des civilisés. Ceux qui n'ont pas le droit de citer. Oui, et d'être des civilisés, ils ne sont pas civilisés, c'est le non-civilisé, c'est-à-dire des sauvages, des barbares. Oui. Et donc, il disait, donc on peut dire amazir, 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 qui veut dire hommes libres. Les hommes libres, et c'est tout, c'est un programme, dire hommes libres. Donc, voilà. Et c'est Yenayel, maintenant, cette année, donc, à ce que nous sommes, à tous ceux qui nous regardent, à toutes celles qui nous regardent, c'est une... Donc, c'est parti d'une idée, on dit Amal-Shaoui, dans les années 70, 71, avec l'académique barbère. Amal-Shaoui, ça voulait dire un guedi. Oui, on disait, dans le milieu des militants, on dit comme ça. Et donc, bon, 950 avant Jésus-Christ, avec le Chechnarc premier, roi Lébou, 22e dynastie, des pharaons, rien n'est prouvé historiquement. Oui, 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 ça ressort entre la légende et certains faits historiques qui ne sont pas tout à fait établis. Oui, voilà, tout à fait établis parce que nous sommes dans une période où on manque de documents, on manque d'archives, on manque donc d'éléments pour pouvoir situer cette date. N'empêche qu'à partir du moment où ça a été décidé, comme tel, parce que ce roi Lébou, quand même, nous renvoie à l'écriture libique. Et puis, Hérodote, 5e siècle, donc, disait lui-même, l'historien grec, il parle d'un peuple Lébou. Donc, le Lébou, le peuple Lébou, donc, à partir du moment où il y a la 22e dynastie, on dit, bon, 950, c'est une date, et on la retient. Et ça fait partie... On rajoute à l'ère chrétienne et on la retient de 1968. De 1968, c'est-à-dire 950 avant Jésus-Christ. Mais le problème, le problème qui se pose, du moins pour la compréhension de certains, c'est-à-dire que le calendrier berbère, qui remonte donc au jour de la prise du pouvoir par Chechnac Ier, qui devient un pharaon d'Égypte et qui va jusqu'à la conquête de Qana'an, qui se trouve en palestine. Le problème est que ce calendrier, en fait, il relève du calendrier julien, qui est bien plus tardif. C'est très, très intéressant ce que... Oui, alors j'aimerais que vous m'expliquiez. Oui, Jamal, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire que maintenant, en Afrique du Nord, c'est-à-dire dans Tamazra, disent les militants de la mazérité, en Afrique du Nord, mais ça va au-delà, puisqu'on va jusqu'aux îles Canaries quand même. Il y a 12 États. De l'oasis de Siwa, du temps, jusqu'aux îles Canaries. 12 États où la mazérité... Même le Mali... Oui, où on parle Tamazir, 12 États quand même, c'est pas peu. Peu et plus, les îles Canaries. Donc, effectivement, on utilise le calendrier julien, d'où ce décalage. Normalement, c'est le 14, c'est pas le 12, il y a des décalages entre 12 et 13. Voilà, j'allais vous poser la question. Voilà, il y a un décalage. Alors, en fait, en Afrique du Nord, donc, et au-delà, les imasirènes, on utilise quatre types de calendriers. Alors, il y a le calendrier julien, effectivement, c'est sur celui-là que ce calque... Créé à peu près en 46 avant Jésus-Christ par Jules César. Jules César, mais qui va être rectifié plus tard, parce qu'il a déclaré en 46, son année, comprenez je ne sais plus combien, 400 et quelques jours, supplémentaires. Alors, du coup, en 45, on a rectifié. On a rectifié. Et c'est lui qui, donc, installe le calendrier fondé sur le soleil, solaire, et 365 jours. Alors que c'est 365 jours, vu, vu, le 25, il y a des poussières, il y a quelque chose. Et donc, là, pendant au moins 1 500 ans, c'est-à-dire qu'un siècle, on a utilisé le calendrier julien. Donc, Jules César a décidé de réformer. Pourquoi ? Parce qu'avant, les Romains... Le calendrier romain... Oui, voilà, qui n'était pas tout à fait adapté. Et je pense que, donc, le calendrier julien, bien sûr, et c'est sur lequel le calendrier amazir est adapté, mais il y a le calendrier grégorien qui est universel. Alors, nous sommes donc... Qui est venu après le calendrier julien. Absolument. Celui sur lequel nous comptons aujourd'hui. C'est Grégoire, donc, le pape Grégoire, qui, en 1582, a décidé, donc, de faire passer, si mes souvenirs sont bons, le jeudi 4 octobre 1582, au vendredi, donc, 15 octobre 1982. Donc, il a changé. Et là, c'est ce calendrier qui est devenu universel. Mais il y a un calendrier qui est fondamentalement premier. C'est le calendrier agraire. Oui. Donc, et les calendriers, bien sûr, musulmans. Luna, qui est l'huile lunaire. Qui est l'huile lunaire, et le seul qui est aujourd'hui encore lunaire. Parce que la plupart des calendriers, maintenant, sont devenus solaires, s'adaptent au calendrier universel, même si chaque peuple a son calendrier. Et je pense que les premiers qui ont compris ce que c'était le calendrier solaire, c'était les Égyptiens. Parce qu'avec la crue du Nil, quand elle montait, elle atteignait son apogée, elle descendait jusqu'au plus bas, plus haut. Et bien, ils ont compris que ça faisait 365 jours. Et là, c'est vraiment... Et donc, le peuple qui a le plus rapidement compris le calendrier solaire. Sinon, tous les peuples, petit à petit, sont venus au calendrier solaire. Mais ils ont utilisé des calendriers lunaires. Mais certains, comme les Babyloniens, comme les Égyptiens aussi, utilisaient trois types de calendriers. Les Mayas, par exemple. Les Mayas utilisaient trois types de calendriers. Ils utilisaient un calendrier agraire pour l'agriculture, un calendrier religieux et un calendrier civil. Alors que les Égyptiens, ils avaient un calendrier religieux, donc un calendrier agraire pour l'agriculture et un calendrier administratif. Ah, administratif. Oui, c'est ça. Pourquoi ont-ils décidé de remonter le premier jour à Chechnac 1er, alors que ce calendrier se fonde sur le calendrier julien ? D'ailleurs, jennair, januarus, ça veut dire janvier. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi a-t-il décidé de faire remonter le calendrier berbère à Chechnac, alors qu'il est inspiré, fondé sur le calendrier julien ? Là, Asdi nous en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'il n'a pas pensé comme cela. Il est là simplement parce que l'académie berbère se cherchait à situer les imazirones dans l'histoire des peuples. Il fallait opter pour une date aussi arbitraire soit-elle. Oui, aussi arbitraire soit-elle. Et qui puisse remonter le plus loin possible. Voilà, le plus loin possible parce que c'est important de dire que c'est un peuple ancien, ce qui est vrai. Oui, mais est-ce que ça ne relève pas désormais d'une sorte, j'allais pas dire, de mythe, de mystification ? Non. Est-ce que ça ne peut pas prêter le flanc à certaines lectures qui pourraient penser qu'on a un peu traficoté l'histoire ? En la faisant reposer, en faisant reposer toute l'histoire, toute la généalogie berbère sur un personnage dont il n'est pas vraiment établi, qu'il soit vraiment berbère, qu'il soit vraiment... Oui, bien sûr. Ça reste un peu sujet à caution. Oui, ça reste sujet à discussion plutôt qu'à caution. Absolument, absolument. Et moi je ne parlerai pas, je parlerai de mythe plutôt que de mystification, des mythes fondateurs, un mythe fondateur d'un peuple. On va enlever le S. Oui, oui, on va enlever parce que mystification... Ça veut dire un peu mensonge. Oui, un peu mensonge et péjoratif, non. Et donc, c'est une date, ils ont décidé, parce qu'effectivement il y a quelques éléments historiques quand même qui font penser qu'il y avait un peuple ébou, et à partir de ce moment-là, 950, quand même, replacés dans le cadre de l'histoire des Imazirons. C'est au deuxième quand même millénaire qu'ils existaient depuis, selon Charles Andrangulien, depuis 10 000 ans, les proto-berbères, les anciens des berbères. Et là, la question de fond, c'est qui sont les berbères, d'où viennent-ils, en tout où joueraient-ils été les habitants des continents de l'Afrique du Nord, ou bien sont venus d'ailleurs sous forme de migration. Moi, je pense que, Salem Shaker, dans un article qui est un peu rapide, je trouve, quand même, dans l'encyclopédie universaliste, pour un spécialiste de son ampleur, parce qu'il ne mentionne ni Massinissa, ni Jugurta, et j'étais étonné, parce qu'en relisant, lui, il opte pour l'hypothèse selon laquelle ils auraient toujours été là. D'autres avant lui, comme Strabon, les font remonter aux Cananais, par exemple. Oui, oui, voilà, mais rien n'est prouvé historiquement. Donc, bon, c'est une hypothèse parmi d'autres, et l'historien Gauthier disait, si les hypothèses sont aussi fantaisistes les unes que les autres, aucune hypothèse, à partir du moment où on ne peut pas historiquement la vérifier, ne tient la route. Toujours est-il que Yidnayel a été décidé... Il faut l'accepter comme ça... Oui, il faut l'accepter comme ça... Il y a des repères. Voilà, Asdin, il s'occupe de la mazérité, du haut commissariat, donc il en a des choses à dire sur les mazéronnes. Très difficile de rajouter à ce que vous avez dit. Auquel je souhaite Yidnayel, à ce qu'il y a eu, pour lui et les siens. Merci. Je veux dire, le tour d'horizon... Vous êtes Shaoui, mais très imprégné de culture kabyle. Vous avez vécu à Alger, vous avez eu des amis à Alger, vous avez un peu évolué dans ces eaux-là, et vous êtes considéré par beaucoup plus comme un militant proche de Kabyle que des Shaoui. C'est selon, c'était une période... Effectivement, ayant vécu mon enfance à Alger, à l'époque déjà, être kabyle c'était très compliqué, parce qu'il n'y avait que des insultes qui fusaient, Kabyle bonobono, et Kabyle, je laisse la suite, je m'en rappelle parfaitement, à l'école primaire, c'était des insultes qui fusaient aussi contre les mozabites, mozabites, feofe, tout ça... Shaoui a non plus, les Yashapa ? Non, non, les Shaoui, il n'y avait pas de qualificatif, il y avait Shaoui tout court. Et quand j'essayais de dire à mes amis, à mes écoles, que j'étais un Shaoui, ils croient que j'étais un Shaoui, ils croient que j'étais un Shaoui, vous êtes donc un trait d'union. Voilà, donc, pour le Kabyle, donc, effectivement, à force... Et vous parlez Kabyle, la variété Kabyle, vous parlez autant la variété Kabyle... Les variétés Shaoui... Et la variété Shaoui... Les variétés, les variétés Shaoui... Pourquoi dit-on variété, pas variante ? C'est moi qui suis à l'origine. Ah, d'accord. Parce que pendant tout le temps, on parlait de variante, ça a été imposé, ça a été imposé, le mot variante, dans un dessin, un mauvais dessin, parce qu'une variante, les variantes à mazir, ça voulait dire, dans le sens de ces gens-là, que l'une pouvait remplacer les autres. D'accord. Une variante. Oui. Donc, quand il y a eu la discussion sur la Constitution, n'est-ce pas ? L'introduction de la première fois, de la première fois, de termes à sa langue nationale, c'est ma proposition qui a été admise telle qu'elle, comme je vous l'avais dit dans une... Et là, j'avais introduit le terme de variété, le motel ouérat que le motel ouérat, et sur l'ensemble du territoire national, pour être encore plus clair. Ce texte est toujours là. D'accord. Bon, il a été... On a rajouté à notre chapitre concernant la langue officielle, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, oui, très certainement. Bien, pour revenir... A Yenayr. A Yenayr, donc je disais, très difficile, il a fait... Yenayr est le calendrier berbère. Oui, il faudrait que je dise peut-être autre chose, parce qu'il a vraiment fait... Vous avez connu Amar Nenghadi. J'ai connu Amar Nenghadi, j'ai très bien connu Amar Nenghadi, et donc je lui rends hommage aujourd'hui. Il est mort berbère. Alors, beaucoup de gens font semblant de le connaître, c'est quelqu'un qui est très fermé. C'est un monsieur qui n'est pas un intellectuel. Il est, comme vous le saviez, c'est comme d'ailleurs dans l'Académie berbère. Tous les gens de l'Académie berbère n'étaient pas des intelligents. C'était des ouvriers, c'était des commerçants, des gens qui avaient des bars, etc. Et tout, ce n'était pas du tout des diplômés et tout ça. Par contre, c'était des militants, et il en reste encore quelques-uns, ici à Paris, assez vieux, et qui, j'étais vraiment très convaincu, leur chef était un ancien Moujahed. Bessaou. Un ancien Moujahed qui a fait la guerre libération, et puis il n'a pas accepté le régime, il est parti, il est parti au FFSS, il n'a pas accepté non plus, et il est devenu opposant, on lui rend hommage aussi. Donc, il est rentré sur le Tart, à Alger. Moi, j'ai beaucoup connu l'ami de l'Académie berbère. Il y a eu beaucoup de... Par exemple, l'Académie berbère, contrairement à ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps, l'Académie berbère est pour les Téphinaire, elle n'est pas pour les caractères latins. Oui, oui. On va y arriver tout à l'heure, la retranscription. Pour la transcription. Amar Moujahed a fait partie, à un moment, de l'Académie berbère, mais comme il a un caractère très difficile, très difficile, pas simplement chien, très difficile, très fermé. C'est un chien ou têtu alors ? T'es un chien ou têtu, il n'en a pas possible. C'est un vrai chien. Il faut l'envoi pour nous. Il faut l'envoi pour nous. Ça plaît.